wesh les potos bienvenue sur ma chaîne youtube c'est soit cool ou mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur call of duty black ops 4 à propos d'une astuce sur blackout donc dans cette vidéo je vais vous apprendre à redéployer votre wingsuit en pleine partie donc en pleine game donc là vous voyez le wingsuit c'est tout simplement le planeur que je suis en train d'utiliser donc il faut savoir que vous pouvez le redéployer à une certaine distance et je vais vous expliquer comment faire parce que moi bien souvent au tout début du jeu j'arrivais pas le redéployer or que mes potes y arrivait et moi je n'y arrivais pas et je ne comprenais pas pourquoi alors j'ai rencontré un type sur blackout en public tout simplement et il m'a expliqué pourquoi ça fonctionnait et pourquoi ça ne fonctionnait pas de temps en temps donc grosse dédicace à toi il s'appelle scarium z donc vos éticaces à toi pote alors tout simplement quand j'ai commencé le jeu ben moi je sautais tout simplement comme ça je sautais et je voulais redéployer mon wingsuit mais c'est pas possible en fait il faut absolument courir c'est ça l'astuce c'est qu'il faut courir au moins une seconde voire deux secondes pour que le le planeur se redéploie si vous ne courez pas le redéploie le planeur ne se redéploiera jamais donc regardez là je cours le planeur il se redéploie ok je vais vous remontrer la même chose sauf que le planeur va pas se redéployer parce que je ne vais pas courir tout simplement et je vais vous montrer un truc en plus à ne jamais faire donc je vais attendre de monter tout en haut voilà en fait il y a un truc qui n'est qu'il ne faut jamais faire essayé c'est essayer de courir et de sauter de sauter pour redéployer son planeur entre ces deux entre ces deux barrières c'est quelque chose qu'il faut que j'ai vraiment évité parce que tout simplement quand vous allez courir vous allez taper cette barrière là ou cette barrière là est en fait ben ça va courir ça va empêcher enfin ça va stopper votre sprint donc quand vous allez sauter ben ils vont pas comprendre que vous avez couru juste avant donc pour eux ben vous allez juste faire un saut normal que vous voulez juste sauter un obstacle ok regardez je vais le faire vous allez voir ça va pas marcher vous voyez tout simplement parce que j'ai été bloqué par cette petite petite barrière donc c'est quelque chose à ne pas faire alors maintenant je vais vous montrer une astuce pour éviter justement ce petit problème c'est tout simple quand vous êtes de toute façon dans une hauteur quand vous êtes à une certaine distance une certaine hauteur faut toujours essayer de monter toujours le plus haut parce que le planeur il ne se déploie pas à toutes les auteurs par exemple le haut de cette grange si vous sautez même en courant le planeur ne se redéploiera pas parce que ce n'est pas assez haut donc il ya une limite la limite la limite de la hauteur c'est le tonneau que vous voyez là juste devant moi le tonneau d'eau c'est la limite et encore c'est pas exactement la limite je vais vous montrer ça après donc ce que je vous conseille pour éviter de sauter par ici c'est tout simplement de monter sur cette petite barrière là pas en appuyant sur x sinon je pense qu'il va sauter il va passer par dessous il va se laisser tomber donc sauter bien sûr le côté comme ça c'est comme ceci oh merde et ben voilà je me suis fait tuer donc voilà franchement sauter sur le côté mais faites pas comme moi donc là je vais retourner à cet endroit là je vais vous montrer voilà je suis de retour alors ce que je disais c'est qu'il fallait monter sur cette petite barre là courir et puis sauter vous avez vu et en plus j'ai couru et je me suis un peu faille mais ça a quand même activé le planeur parce que je suis tombé dans le vide juste après si vous courez avant de faire un saut vous c'est comme ça que vous déclenchez tout simplement votre planeur si vous ne courez pas le planeur ne se déclenchera pas alors là je vais vous montrer que ceci est la limite en fait ceci n'est pas la limite mais ceci est la limite vous allez voir pourquoi si maintenant je cours tout droit et que je spring bien sûr et je vais sauter et ça ne va pas activer mon mon planeur parce que je suis en dessous de la limite vous avez vu et là je me suis pris quand même 70 dégâts de chute 69 dégâts de chute donc je vais vite me soigner donc si vous voulez réussir à réussir à redéployer votre vous sling il faut sauter il faut que vous mettez en tête que si vous montez plus haut que ça vous pourrez redéployer votre planeur mais si vous êtes plus bas que cette distance là vous ne pourrez pas redéployer votre planeur donc gardez ça à l'esprit parce que si vous sautez de jouer de la grange là vous allez perdre quand même 30 à voir 40 points de dégâts et si vous sautez d'une hauteur comme ça ben vous allez perdre 69 points de dégâts d'hp donc c'est quand même pas négligeable alors essayer de garder à l'esprit cette hauteur là alors la hauteur minimum merde oh là 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 donc voilà je disais la hauteur minimum c'est cette barre si vous sautez sur le côté comme je fais tout à l'heure mais faites attention de pas tomber parce que moi ça m'arrive souvent donc la hauteur minimum c'est cette hauteur là et regardez il va falloir que je saute au dernier moment parce que si je saute par exemple si je saute ici ils vont pas croire que je suis au plus haut donc ils vont pas croire que j'ai atteint la limite donc faut vraiment que je saute au dernier moment ça c'est une petite astuce c'est assez difficile à faire mais voilà c'est faisable regardez comme j'ai comme je l'ai fait j'ai su redéployer mon planeur mais voilà c'est vraiment la limite maximum de la hauteur que vous pouvez redéployer votre planeur donc faites attention donc je pense que j'ai tout dit à propos de mes astuces pour redéployer votre planeur j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère qu'elle vous sera utile si c'est le cas n'hésitez surtout pas à liker à partager et à vous abonner si c'est pas déjà fait et moi je vous dis à très bientôt plus de vidéos c'était Swapulo Mike et ciao PEACE